Salut à tous ! Salut à tous ! Bon, on est toujours à Vichaud-Union. On ne va jamais partir, je crois. Dans cette vidéo, départ de Kalingasta. Ça y est, enfin là aussi. Alors, on fait la route et ça monte, ça monte. On est avec le Picado et alors lui, j'en peux plus. On est obligé de le doubler. Ce qu'on fait, on décide d'aller à San Juan parce que j'ai pété mon téléphone. Encore. Donc, attention, il y a un décalage, ce n'est pas encore et encore. On a cassé l'iPhone X. Donc, on part le faire réparer. D'ailleurs, remarqu'ils ont été vite, en deux heures, c'était réparé. Ensuite, après, on se dirige vers Ratchal de nuit, du coup, carrément. On arrive là-bas de nuit, en plus, on est en pleine période de chaleur. Et on s'est dit, allez, on trace de nuit et on monte jusqu'à Ratchal ce soir. Et on arrive à Ratchal, on a profité un petit peu là-bas. Il y a le Picado qui nous a rejoint. Assez vite, au final. Assez vite, oui, au final. Il voulait aller à Rodéo et au final, à Rodéo, il n'y a pas vraiment de place pour vendre de l'artisanat ou quoi. Donc, ils ne sont pas restés. Ils nous ont rejoint à Ratchal. C'était Halloween. Manon s'est mis à vendre, faire du maquillage. Elle s'est fait un peu de souhait avec ça. Et on a rencontré un personnage. Ça, on ne vous le dit pas, vous allez le voir. C'est le même copain que Tchou Tchou, le copain Marie. En pire, je crois. Il était vraiment gentil, par contre. Donc, voilà, on a passé vraiment du bon temps là-bas à Ratchal. Une petite ville vraiment sympa. C'était vraiment chouette. Et puis, une petite surprise sur le pneu. Ah ouais, vous allez voir. On a crevé. Encore. Encore. On a crevé que deux fois en 30 000 kilomètres. On ne va pas se plaindre. Vous allez voir ça. Allez, bonne vidéo. Ciao. Nous, le soleil se couche. On va finir la vidéo des deux ans parce qu'elle a l'air grosse préparation. On va la finir. Je ne sais pas si je vais réussir à la finir. L'ordinateur, il n'en peut plus. Ça fait trois fois qu'on le met au frigo, l'ordinateur. Non, là, il n'arrive plus en fait. Ça saccadre. Je ne peux plus prendre des scènes pour les incruster. Ça marche pas. C'est une galère. On va y arriver. Allez, on vous laisse. Il n'a rien fait. Je voulais tourner la vidéo, petite fous de moi. Mais tu n'as rien inventé. Attends, je me suis tapé cinq vidéos pour M6. Alors, si tu peux en faire une, c'est pas mal. J'en ai fait aussi pour M6. Allez, on va travailler. Allez, ciao, ciao. Bienvenue sur la chaîne X2G Family. Où vous laissez l'aventure. Ça y est, on a les copains qui s'en vont. On prend à peu près la même route. On a un petit bout de temps, donc on va peut-être les refroyer. Et puis après, on monte à Salta et eux aussi. Ciao ! Ciao ! Bon, allez, nous on déjeune et puis on va attaquer la remontée aussi. Parce qu'aujourd'hui, il va faire chaud. Bon, du coup, ils nous le vendaient 85. Et 85, ce n'est pas rentable pour nous. Parce qu'on le paye à les 90. Et on prend 10% dessus de TVA. Donc là, on est à l'AIPF. On fait le plein à la station. Ici, il est peut-être plus cher parce qu'on est loin de tout. On va voir. Bon, ben voilà, on est à la station. Moi, c'est ce que je disais, il est un peu plus cher. Bon, tant pis. On le paye 100 pesos. Donc, on prend 10% de TVA. On le paye, du coup, 5 pesos de plus que le gars à la garnisserie arrière. Ouais, tant pis. On ne va pas se redéplacer 50 fois. Allez, on fait le plein. Et ouais, il est un peu plus cher ici parce que, ben... On est au milieu de nulle part. Bon, ben voilà, je pense que notre vitesse de croisière, ça va être ça. 40, 45, 2000, 2200 tours. Bon, on va avoir un paquet de kilomètres, je crois. Ouais. C'est que de la grappette, que de la grappette. Ouais, ça met le montant, je pense, largement plus d'une heure d'avance sur nous. Mais on les a rattrapés. Nous, on est à, quoi, 40, 42? Et nous, je ne sais pas trop bien y sont, mais... Quoi. On va à kilomètres heure. Il va me faire perdre l'élan, par contre. On ne peut pas doubler, là, si? Non, c'est mort, il y a un virage. Ils sont à combien? Des vêtements! 20. Oh, merde. Ça y a, elle a tout perdu. Bien sûr qu'on parle, mais on est au tournoi. Ils avancent pas. 20 kilomètres. Bon, comment ça se passe, la route? C'est très, très mal. T'es malade? Les pauvres, ils galèrent, ils galèrent. Mais nous, il faut qu'on retourne les tournes, parce que... Sinon, la turbine, elle tourne plus, hein? On va s'arrêter plus haut, on va aller la rencontrer pour s'arrêter, je pense aussi. Bon, alors, toi, tu disais quoi, c'est l'horreur? Pourquoi c'est l'horreur? Déjà, t'es malade. J'ai... J'ai un truc, ou je sais pas quoi, j'ai pas normal avec la pâle. J'ai des cartes, j'ai des cartes, j'ai des cartes. Je sais pas comment ça s'appelle, des espèces de petites mouches qui vivent dans l'herbe? Non, c'est pas des petites mouches qui vivent dans l'herbe. Des grosses? Non. Non, elles sont minues. Et ça, ça gratte, ça gratte, ça gratte. L'altitude, 2000 et quelques mètres, le réglage de la pompe, bah, ça fume, hein? Ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça s'arrête, j'ai envie. Bon, bah, on est quasiment en haut. Je suis super content du réglage de la pompe. Et on est monté vite, hein? Ben, grave. On est monté à 45, 44, 45. Pas de chauffe moteur, rien, nickel. Là, on s'est arrêté parce que je vais ouvrir le capot moteur. Parce que, pourquoi je vais ouvrir le capot moteur? Parce que j'ai mis, Alex, il voulait descendre. J'ai mis la canne à pêche là. Et je vais ouvrir les filtres. Regardez la pression pour pas qu'ils explosent. Et là, j'avais mis la canne à pêche et j'ai peur que le fil en nylon, il fonde, en fait, avec la chaleur. Il est bouillant le fil. Donc, on va virer ça. Et on va peut-être attendre les copains, on va voir. Mais je crois qu'on leur a mis une sacrée dose. Bon, bah, voilà. On s'est re-arrêtés parce qu'on s'est dit qu'il y avait plus de place ici. Et on va peut-être attendre les copains. Puis de toute façon, il a fallu qu'on s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? On a une urgence. Et qu'est-ce que tu m'as dit, Alex? J'ai bloqué. Ouais, mais tout à l'heure, tu m'as dit quoi? Que mon sang va tomber. Tout mon sang va se vider, il m'a dit. Bon, c'est la première fois que ça arrive. Moi, j'avais ça quand j'étais gamin. La chaigne du nez, c'est peut-être l'altitude aussi. Tout, tout, l'altitude de la chaleur. Allez, deux, trois fois par semaine, je chaigne du nez quand j'étais gamin. Et peut-être, bah, Alex, c'est pareil. Bah, c'est culito. C'est pas grave. Allez, on va attendre les copains. Fais voir, il est quelle heure? Je ne peux même pas regarder ça. Ouais, le montagne est mort, ça y est. 12h24. Ça fait déjà 14 minutes qu'on les attend. Alors, on leur a déjà mis 14 minutes dans la tranche, n'empêche. Et là, on est à 100 expéditos sur le bord des routes. Je crois que c'est 100 expéditos. Et en fait, il y a ça beaucoup en route de montagne. Et en fait, ils viennent faire des offrandes pour que le voyage se base bien. Non, c'est pas 100 expéditos. Centario des Andacolo. Je sais pas ce que c'est. On va voir si les copains arrivent, on leur demandera. Ah bah, regardez, il y a même une table. Et des bancs. Cuidemos este lugar. Ça veut dire quoi, Alicia? Quidemos este lugar. On protège cet endroit. Si. Petacoula. Habla bien, Cartégiano. Si. 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 Ma vale? Si. Que savez de Cartégiano? Todo. Todo? Si. Et entendes todo? Ah si. Ah si. Bon, habla bien. Me encanta. Et bon, habla bien? Si. Si? Entendes bien? Si. Si. Ah, espectacular. Son Cartégiano? Si. Donde son beau? Son de quelle provincia? Si. C'est cordobés. Ah si? Et bon? Cordobés también. Ah si? Bien. Tous les gens qu'on croise, ils nous demandent si on est cordobés. C'est un truc de malade. Maninue et tous les amis nous ont refilé l'accent de cordoba. Donc bah on est cordobés. On nous l'a encore dit là. Avant-hier là. Ça on est cordobas, hein? Si. Je m'avale. Bon bah on va voir Alex, il en est où? Je vais me vider de mon sang, il disait. On m'amène des branches. Ça va mieux? Ça c'est une pluie. Il a eu peur, c'était la première fois. C'est un truc. Ah que b****. Loco. C'est tout b****. C'est tout b****. Que? Tout b****. Non, viens. Non, viens, ils sont b****. Non, viens. Ils sont b****. Ça, c'est b****. Oh, b****. C'est quoi? C'est madame French. Il y a tout un tas d'offrandes là. C'est quoi? Ah non, c'est des bougies, ouais bah si. mais les mettre là en fait en bas c'est pas des déchets c'est des bouteilles qui c'est le pop bon on voit assez loin mais on voit toujours pas le camping-car je pense qu'ils ont dû s'arrêter tu crois que je disais marche super bien leur mercedes 1 aux argentins ici là les 11 14 et et je sais plus lesquels comme mario là les machins il grimpe en montagne voilà on voit là on fait toutes les bouteilles tout ça c'est des offrandes en fait oh c'est où je crois ça y est donc on l'aurait mis il est 30 20 minutes voilà mais voilà et ça se traîne mais ça y va les directions mexico il a le capot ouvert tu as vu donc ils se sont arrêtés on a vu qu'il avait le capot ouvert avec la cale des vases calentar assis non à l'argentina voilà souviens bien 20 minutes et moi noté pas là pour avril si me paré pour ouvrir le capot mais si parce que je suis très bien si ça va encore mieux ? ça va mieux non t'es assusté peut salir une ratte pourquoi te manque un câble à la sonde ? ah parce que je ne mide la température comment tu sais quel calor ? avec la main il n'y a pas de marquette ? je vais le tocando non ! je vais le tocando il n'a même pas de sonde de température il a la sonde mais elle n'est pas reliée comment ça s'appelle ? un dispositif d'enfriament c'est pour qu'il reste ouvert c'est bon quand le motorhome ? c'est un accessoire il vient complètement c'est génial bon ils viennent sans les marquettes mais ils viennent avec ça c'est génial c'est très mécanique c'est génial 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 vous avez vu la démerde en argentine ? c'est super alors regardez les essuie glace c'est génial du coup il n'a qu'un balai mais il s'en fout qu'il n'ait qu'un balai parce que regarde ça marche avec l'air comment fonctionne ? avec l'air ça fonctionne avec le compresseur d'air avec les bouteilles d'air c'est génial c'est génial c'est génial et là-bas il régule avec une molette d'air là-bas il a normalement une deuxième molette pour l'autre et il ne peut mettre qu'un seul il n'y a pas, mais bon il est mort c'est génial et comment c'est le motel ? le piquant pourquoi ? tout piquant tout piquant c'est une machine machine ça y est on a fait notre offrande on va manger là tranquille et là Manon ils ont mis des planches pour écrire et tu écris avec du charbon regardez si on n'a pas de sel ils ont laissé même du sel et ici il n'est pas humide le sel avec 10% d'humidité du coup on a mangé ensemble et là on repart eux ils vont là où on était où il y avait le lac le lac avec tout le vent et nous on va à San Juan pour réparer mon téléphone parce qu'il a pété donc c'est un peu la galère c'est vraiment pas la route allez bon on va vite se revoir je pense et après c'est un contraire en Mexico nous nous sommes en Mexico nous sommes en première fois tranquille nous sommes en espace nous sommes en espace nous sommes en espace ils n'auront pas beaucoup avancé ils se sont déjà arrêtés et peut-être son dispositif de refroidissement en place je ne sais pas il est vide qu'est-ce qu'il y va ? nous en espace qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'on va faire ? qu'est-ce qu'est-ce qu'on va faire ? qu'est-ce qu'on va faire ? ciao ciao On reprend encore la même route, 50 km à faire, il fait une chaleur de malade, un truc de fou, et normalement on aurait dû tourner vers le nord, on peut pas, je vous ai dit, et ça y est le téléphone là il est tout noir, il n'y a plus rien, donc il n'y a pas le choix, on sait qu'il n'y aura rien d'autre, donc on se fait sans borne pour le téléphone, j'espère au moins qu'on va le récupérer demain, et que ça soit pas trop cher surtout, parce que normalement on aurait dû avoir l'autre téléphone, si M6 était venu nous voir, on aurait économisé cette réparation, que les boules quoi, donc là on retourne là-bas, et on va peut-être dormir à le Bardon, qu'est-ce que vous faites ? J'ai pris à l'école de l'école, avec votre truc sur la tête, il fait une chaleur de malade, 40 degrés, toujours dans le vert, mais grâce aux menaces, 2200 tours, il fait une chaleur à crever, 37, 37 dans la cabine là, l'air est bouillant, il nous reste 32 km, voilà, on repasse au circuit de Superbike, vous l'aurez vu circuit, pas en action, mais vous l'aurez vu, on arrive bientôt à San Juan, qu'est-ce qu'il se passe ? On fait une chaleur de malade, de malade, et c'est rigolo parce qu'elle a 12% d'humidité là, donc c'est sec sec sec, et on transpire pas en fait, on a chaud et on transpire pas, c'est affolant, on a la bouche toute sèche, toute bizarre. Bon, on est à San Juan, on a trouvé un gars qui répare les téléphones, qui m'a l'air vraiment pas mal, du coup il nous répare l'iPhone X, le mien, l'écran et la face arrière, l'iPhone 6, l'écran à Marie, et c'est bête, il pouvait nous faire un disque dur SSD, mais il a pas de 2 Tera, on m'est un peu dégoûté, il faut encore attendre 2 jours et on a pas le temps, donc là, on reste garré là, il me fait tout de suite là, il y en a pour une heure et demie, donc on va aller manger une petite glace et puis on revient chercher tout ça, je vous dirai le prix. Bon bah ça y est, on est reparti, téléphone, indispensable, parce que c'est le modem, on vous l'a déjà dit, GPS, tout quoi, une nouvelle housse, une vitre devant, et j'ai payé 165€, du coup on trouvait que ça avait l'air d'être quand même assez pro, on a profité pour changer l'écran de l'iPhone 6 aussi, et quoi d'autre ? Nettoyer l'objectif, mais ça c'est pas terrible, c'est un objectif que j'avais changé en Chine, c'est fou ! Donc voilà, 165 balles, on a récupéré le téléphone, c'est con parce que dans 15 jours on récupère le nouveau, mais bon, de toute façon il fallait le faire, on n'avait pas le foot à la peine. Vous avez chaud ? Oui ! Donc bah du coup, du coup là il fait encore 37 degrés, dans la cabine là, enfin dehors quoi ! Dans la cabine 37 ! Et ils annoncent la même chose pour demain, donc je pense qu'on va tracer ce soir, on est à 160 km à faire pour monter à Hachal, et je pense qu'on va le faire ce soir, parce que sinon on s'arrête à Albardon, et d'Albardon on repart demain en pleine chaleur ! Ouais, parce que le problème c'est pas tant les 37 degrés, c'est qu'il y a un vent hyper chouin ! Ouais, le vent, ouais, c'est pas le problème, parce que là on va à 55 degrés, hein ! Donc faut pas que ça soit un problème, 37 ! Ouais, je pense que ça va être un problème, ça va être un état ! On va voir ! Allez, on reprend la route 160 bornes, on va arriver vers 21h, tranquille quoi ! Regardez, même le bus il chauffe ici ! Bah on a tous chaud ! Cette fois-ci on n'a pas le horloge ni le taromètre, on a le sablier sur le feu rouge ! Bon, encore le circuit, cette fois-ci on espère que ce soit la dernière fois ! On part d'Aix sur le Nord ! Enfin, on espère ! Regardez le coucher de soleil ! On va rouler un peu de nuit pour profiter de la fraîcheur ! Mais ça grave, mais ça grave, mais il fait chaud ! Il est 8h et on a 36 degrés ! 8h du soir, 36 degrés ! La nuit va être chaude ! Encore des gens qui chauffent, le moteur chauffe ! Et là-bas, ça brûle ! Là-bas, il y a un véhicule qui a du grand feu ! Oh putain, ça crame ! Là-bas, on voit des flammes, je ne sais pas c'est quoi ! La fumée et des flammes ! Ça a l'air d'être sur la route, alors est-ce que c'est une voiture qui a pris feu avec de la chaleur ? On va savoir ! Ah non ! C'est derrière la route ! On discutait avec le gars de chez Apple, là ! Combien de jours il a dit par an maximum qu'il pleuvait ? Maximum 5 jours quand ça se passe bien ! Pas plus de malade ici ! Bon, ça y est, on est arrivé à Hachal ! Le téléphone marche bien encore pour l'instant ! Il est 10h du soir ! Ah, il est 22h01 ! Il fait 30 degrés ! Ça s'améliore ! Oh putain, il fait chaud ! Du coup, on a fait une journée ! 300 kilomètres ! 300 ? 350 ! 350 kilomètres aujourd'hui ! Il y avait le cri du lynx derrière ! Que de la montagne ! Ah, truc de malade ! Donc là, je pense que demain c'est repos ! Et surtout, regardez ! On sait qu'il y a la 4G ici ! On va sortir une vidéo demain ! Enfin... Non, non ! On va charger une vidéo sur Youtube demain ! Et puis on va regarder qu'est-ce qu'on prépare pour M6 ! Parce que là, il faut qu'on regarde pour la Rioja ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, on va profiter un peu ici à Hachal ! Et puis, on ne regrette pas du tout d'avoir fait le parking de sitôt ! C'était vraiment sympa ! L'Observatoire ! La Pampa ! On a rencontré plein de gens ! Et non, c'était vraiment cool ! On ne regrette pas du tout le détour ! Et ça vaut le détour finalement ! Et on a mis plus de temps à y aller de Saint-Rouane qu'à revenir ! C'est bizarre ! Parce que sur la descente, il frenait, il frenait ! C'était un peu une grosse descente ! Sur la montée, t'accélérais, t'accélérais ! En ce cas, il a bien tourné Pepper ! Avec des chaleurs comme ça, à fond tout le temps ! On est vraiment contents ! Voilà ! Oh, regardez qui c'est qui est là ! Il y a nos gamins dedans ! Bon, on a passé la nuit là, là ! Trachal ! Vous avez vu, on était morts, morts, morts ! Et là, on charge une vidéo, on regarde où on va emmener M6 ! Et puis là, on a les copains qui viennent d'arriver ! Et ils nous ont embarqués nos gosses, disons ! Et il va se poser là, parce qu'il y a une prise électrique ! Donc il a besoin de se brancher là, il veut faire des glaçons ! Avec leur gros congélateur, je crois, pour vendre ce soir des boissons et tout comme ça ! Mais qu'est-ce qu'il faut les gamins là ! Attends ! Il a remis son dispositif de réfrigération ! Oh, Alex ! Eh ! Pétacula ! C'est pétacula ! Qu'est-ce que c'est bon ? Oui ! Ah, c'est un virage ! Oui ! Oui ! Oui ! Ah, quel calor ! Oui ! C'est bon ! C'est incroyable ! Oui ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! je vais changer les sons d'ici je vais remettre les sondes original d'hôtes bon son gitano c'est bon t'as bien alex son gitano non 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 un roi un rei un roi un rei ah l'auxilio est nouvelle hein les enfants ils sont trop contents parce que ils aiment bien être avec eux ils font des créations des machins comme ça à si de la municipalité elle n'a pas de problème à l'autre à fué là ainsi c'est c'est ça mais voilà branché et soit il ya des poteaux comme ça ou même des prises on peut se brancher il ya le robinet d'eau il y en a un par là il y en a là bas donc c'est en pas mal et puis ce soir c'est vendredi donc il ya la feria donc ça va vendre il y a mal ils ont mis les ils ont mis leur jeu ils ont mis leur temps faut que je vous montre manon elle a fait des colliers beaucoup de colliers elle en a vendu beaucoup d'heures avant même les autocollants parce que bah ici ça se vend en fait les bracelets pardon ils vendent leurs poupées ils sont où les autres avec les coquillages et tout ça on n'a pas fait encore mais tu en avais tout est sorti et j'ai mis les deux nouvelles sondes origine dot donc une ici parce qu'il ya que deux sondes sur le v8 là et une ici c'est juste pour son de température de tête de cylindre on a la sonde de température d'huile donc ça au moins je vais refermer la plaque on a deux sondes origine d'heats et regardez celle d'argentine et l'autre d'origine vers les moins rougi un peu la chauffe 1 allez maintenant je m'attaque à la tension il a pour l'alternateur bon voilà on est toujours à la place alicia qu'un cerveau qu'est qu'on n'est et tout quoi sas ok à certes on n'a monté l'eau donc j'en ai sur la place et on va vous montrer petit stand de bouffe on va se faire donc on est toujours avec les copains derrière ils sont partis ils ont laissé alicia au stand et moi je vais se parler parce qu'il y avait une interview à faire donc je me barre oui c'était ça donc allez je pars et puis ce temps de bouffe quoi c'est un peu partout encore toujours un peu de l'artisanat et là les petits stands de bouffe là là d'ailleurs on va aller acheter il ya de la bière artisanale derrière là donc on va aller acheter un litre de bière et le petit stand donc là on n'a pas trop envie de cuisiner moi non plus et du coup on va s'acheter des panchos et des comment ça s'appelle les choripanes on verra mieux là bas la petite baraque là regardez c'est à ce temps là que ça vit toute la journée il ya personne c'est vide et à 22h bah c'est plein c'est plein tout le monde est dehors regardez on va se régaler je crois là ah si ça chauffe là bas là bas il y en a encore un ah lui c'est les choripanes ça c'est pas terrible non allez poncho c'est pas terrible avec choripane et poncho poncho on n'aime pas non bon allez on va retourner au camion parce que il faut qu'on ramène une bouteille d'un litre vide pour la bière on va se faire une petite bière artisanale ce soir on va regarder un petit repas sur la place tranquille avec les amis servez ça artisanale et beau à serre donc alors sur une petite soirée et puis voilà ça va être tranquille et puis demain je sais pas on verra ce qu'on fait voilà j'ai réussi à avoir des contacts pour faire de l'avion j'ai réussi à avoir des contacts pour faire du parapente on a trouvé contact pour faire de la mule pendant deux jours et dormir dans un refuge ça ça peut être ça moi aussi on va voir moi on va réfléchir à tout ça pour l'instant à finir on va manger boire un petit peu et puis on verra demain alors là on a un acteur là un acteur je vais vous présenter l'acteur mais là pas ça un saludo à la gente de francia qui n'a qu'à 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 c'est allemand je sais qu'il est allemand et je vais vous présenter l'accent de volvo et le scannier c'est un europeu pour te comme un camion le moto comme ont dit je t'ai qu'à changer l'europa le repas tout vous aimez ça le repas tout est l'ada l'ada et japonais non de russia et la de japonais non de russia l'ada l'ada de russia et poutine l'ada vient à faire les familles de la 525 ou le fil à ça a un monton et tes tippes c'est un personnage et non oh pardon qui a l'oparie oh là là c'est ce que spécimen qu'on a là sur la plaza un personnage C'est un personnage artistique de la plaza, du peuple. Regardez ce que c'est. Et les portes arrivent au revés. C'est pas comme un bateau ou un truc au revés. La puerta suicida. La puerta suicida se llama? Ou non? Claro. Viste? Espectacular, viste? La puerta suicida. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Il n'a pas le moteur. On lui a payé un cône de frites, on n'aurait jamais dû. Il ne nous lâche plus maintenant. Ah, décapotable? Je l'ai vendu. Tu l'as vendu? Oui. Pour acheter. Pour acheter. Un petit brin. Tu m'as vendu. Donc la question. Est-ce que tu vas vendu? Non c'est du brin. Que tu vas vendu? Vino. Ah, dino, toro. Vino, beaucoup. Vino. Lynn toro. Tu as vendu? Oui, il ne l'as vendu. Oui, j'ai vendu. Que j'ai vendu? Oui, j'ai vendu. Il ne l'as vendu. Il achate pour l'oeuvrage. Il singing les d'oeuvres? Vagé fertile, c'est qu'il faut acheter. Dinosaurio. Un petit peu chiquet pour que dure plus. Dure plus le vin. Parce que si c'est cachot, tu perds peu. C'est clair. Eh, regarde l'idée. C'est vrai. C'est vrai, j'ai un mien. Je m'enamorais comme un coche vieux. Elle est enamorée. Marie, qu'est-ce qu'il y a du Covid ? Covid ? T'as Covid. Oh la voix, j'ai des fous. Regarde, il faut que tu sors. Regarde, c'est ça la caca. Salut. Regarde, c'est ça la caca. Regarde, c'est ça la caca. Que ? La femme, elle prend une, elle prend une... ...elle prend une... l'est pas comme ça ? Regarde si ! Tonde tu vas ? Tonde tu vas ? Regarde. Regarde ! Regarde, c'est bon ! Regarde, c'est bon ! Regarde, c'est bon ! Regarde et certains ! Regarde, Regarde ! La monna Ximénez est là. . Regarde. Qu'est-ce qu'il te plaît ? Qu'est-ce qu'il te plaît avec ton ami ? Tu es un ami ? Non, pour toi ! Je crois que tu n'a pas aimé la sandilla. Un petit à l'arrière. Ah, oui ? Non, il n'y a pas maintenant. C'est chitana. Chitana, chitana. C'est dur ? Et ton ami, qu'est-ce que tu dis ? Mon ami s'est emborraché avec ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai mis un vin ? C'est direct ? Il s'oxyde avec l'eau. Il fait mal l'eau. J'ai mis un verre à la page 120. Et maintenant, c'est à faire une amie. C'est Marie. Bon, on est toujours là, nous. Ils se sont fait des maquillages, là. Ça rigole pas. Cette fois-ci, c'est du faux sang, Alex, ou du vrai ? Du faux. Et toi ? Mais t'as la peau qui se décolle. T'as la pècole ? Tiens, vous connaissez ? Tu sais pas ce que c'est ? C'est la peau du cul qui se décolle. Regardez, les petits, ils ont fait ça avec eux. Ils ont fait des petits bracelets. Ils sont occupés toute la journée. Manon a fait son maquillage. On est bien ici ? Comme elle voulait rester pour le samedi soir, parce qu'il y a la fête. Donc on est resté là. Et elle se maquille toute seule, fait pas ? Je veux pas avoir commis. C'était bien, la journée artisanat ? Ouais, mais on a pas vendu beaucoup. Ouais, par contre, ils ont pas vendu beaucoup. Ils ont fait des petites boucles d'oreilles avec des coquillages que les copains ont ramenés de Buenos Aires. Des petites boucles d'oreilles. Apparemment, ça se vend. C'est très grande. C'est comme le camion ? Euh... Je le metais sur le camion. Si ? Euh... Arrête de me... Habla cartesiano ? Si. Si ? Voilà, ça marche le stand de maquillage ? Fais voir ? Qu'est-ce que tu nous as fait là ? Une coupure ? Ouais. Ah si tu es morda. Oh, mira ! Et le petit chaud d'onde ? L'acha ! L'acha ! Ah bon, qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça va 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 ? Voilà, Manon a fait du maquillage. Alex, ça va ton aiguisement ? Wouah ! Et en plus, il... Fluorescent, transformation la nuit. Et là, il y a une caravane qui est venue. Apparemment, on va goûter de la nourriture férulienne. Du Pérou. C'est tranquille, la petite place ici. Vraiment sympa. On verra si Manon a des vrais, vrais clients parce que là, c'est la copine, quoi. Ah mais bon, t'as bien ? Tu es avec la frente, si. Si, la frente. Manon, caro ! Caro ! Mucha poussera ! Qu'est-ce que t'as poussera ? Manon ? Qu'est-ce que t'as poussera ? 150 et 200 euros. Elijan, parce que demain c'est le prix. C'est ça ! La promotion de Halloween ! La promotion Halloween ! C'est peur ? Je peux le faire plus rapide. C'est vrai ? Ah oui ? C'est vrai ! Il y a beaucoup de choses qui sont utilisées. La moto aussi ! C'est très vrai avec la moto. C'est bon ! 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 Un escalier ! C'est quoi ? Une coupure ? Oui ! Avec le soparat ? Oui ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Allez ! Encore un petit maquillage pour Manon ! C'est une coupure sur le bras cette fois-ci ! Oui ! Et puis nous on est chez les Péruviens ! Dégustation gratuite ! Regardez un peu l'Argentine ! Dégustation gratuite . Dégustation gratuite. Hé ! C'est bon ! Alors Marie c'est bon ? C'est bon ! Un applaudissement pour les Phaïsha ! Allez ! C'est bon ! C'est bon ! Tout ce qu'il y a ! Ca, c'est super bon ! Elle est la cuisine ! Bien ! Ca sert à rien que tu fasses à manger ce soir en fait ! J'aurais su j'aurais pas fait ! C'est grave ! Il y a des Péruviens qui se sont installés ici à Rachal. Et ils font profiter de leur savoir-faire. J'ai des amis du journaliste qui arrêtent pas de m'interviewer. Emmanuel est toujours en maquillage là-bas ? Non, c'est végétarien. Végétarien. Il y a des papas ! Ah si ? Papas ! Je t'ai dit longtemps, il n'y en a plus. Déjà ? Oui, il y en a déjà plus. Combien ça goûte le maquillage ? Ils me donnent ce qu'ils veulent. Ils me donnent 200. C'est bien ? Oui. T'es contente ? Oui. Que disait ? Que disait ? Que disait ? Que disait ? Non, pas de la carne ! Papa avec la carne ! Tu me mentis. Non, c'était végétarien la papa ! C'est ? C'est ? C'est de l'Iran ! C'est de l'Iran ! Il faut que tu ramènes le plateau après ! Voilà ! Il y a du monde encore là ! Il y a toujours la dégustation. Il y a du monde ! Bon, il y a du client là ! Encore un bras ! Et là... Oh ! Facasse la cabesse ! Je crois qu'Alex a eu des trucs, il est à moitié fou ! Halloween ! Halloween ! Halloween ! Halloween ! T'as eu quoi ? Non ! Non ! C'est quand même plus gentil hein ! Et toi t'as eu quoi ? Euh... Bouh ! Et moi j'ai eu quoi ? Rien ! الفier ! Oh ! Oh ! Je vais faire pas d'un homme ! Il est fou hein ! Il faut faire Halloween ! Halloween des fruits ! Des fruits d'un parmi maman ! Des bonbons ! Un peu ! Et des fruits ! Vous venez d'être allées faire du porte-à-porte pour Halloween ? Je venez toujours ! Vous revenez avec des fruits ? Ouais, on a 4 bananes, de pommes et d'oranges, gratuits, et des bonbons. Alors, vous avez été faire Halloween chez Grido ? Et qu'est-ce qu'ils vous ont donné chez Grido ? Des boules ! Avec des boules de glace, ils vous ont donné des glaces ? Ouais. Mais c'est génial ! Ils ont tous eu une boule ! Ouais, ils ont eu tous une boule, à plein d'enfants aussi. Sérieux, gratuit ? Ouais ! Vous avez vu l'Argentine ? Bon, bah, ça dort encore, là ! Attendez, on va leur faire un petit coup de sirène. Ça se fait pas ! Allez, réveillez-vous, là, bordel ! Il est que 10h20 ! On laisse les dormir ! Ouais, on laisse les 10h20 ! On vient de se lever, on était mort ! Et on a eu la pluie hier ! C'est pas beau, là, aujourd'hui ! Aujourd'hui, ciel gris ! Ouais, ça va me faire du bien, ça va me rafraîchir, ça m'aidera à passer le rune, là ! Il doit faire un peu plus humide ! De 38h20, on passe à 20h20, ils disent ! Bon, aujourd'hui, on se gèle ! J'ai l'impression qu'on est crevés ! Il n'y a que 3,5 kg dans le pneu arrière droit ! Donc là, je vais à regonfler ! On verra tout à l'heure, s'il redescend rapidement ou quoi ! Bah, ça doit être une micro-onflite ! Parce qu'on est déjà là depuis deux jours ! Ouais ! On va à regonfler, on verra ! Et comme il fait froid et qu'on avait gonflé à chaud, Et là, ça fait 3 kg de perdure ! C'est beaucoup, là ! Il y a la flemme de le changer à la chambre ! Attends, quand il dit qu'il fait froid, il fait 16 degrés ! Ah, il calme ! On avait 38 hier ! C'est la différence qui est perturbante ! Mais on a de l'humidité aujourd'hui, c'est agréable ! Bon, le pneu à vue d'oeil, il ne bouge pas, on verra tout à l'heure ! Après test de pression, on a déjà perdu la pression depuis le regonflage ! Je suis un accompagnateur ! Et on a cheaté du produit vaisselle, et là, on voit, ça fait des bulles qui éclatent ! Donc, il y a de l'air qui sort par là ! Donc, la chambre à air, elle a un trou quelque part ! Il faut démonter ! Et Julien, il a froid aujourd'hui, il ne veut pas le faire ! Il fait 16 degrés, si tu veux un pantalon, c'est bon ! 16 degrés, moi, je ne travaille pas ! Demain, 22, je crois ! Et après, ça repart à 28 ! 31 ! Bon, on va attendre mercredi ! Vaut mieux le faire maintenant ! Bon, allez, on va manger déjà ! Du coup, on reste encore là, je n'ai pas changé ma roue ! On va aller à ça demain ! Regardez un peu la différence avec l'Argentine ! Et la France ! Tout reste ici ! Et nous, on mange ! Du coup, dans le collectivo, tout ça reste en surveillance ! Regarde, je me suis branché ! Parce que je suis en train de faire une synchronisation du BMW 712 ! Donc du coup, je me suis branché ! On est tous branchés ici ! On va manger ensemble ! Un minimum ? Il est là ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! On va faire un bon petit plat de pâtes avec les copains ! Parce qu'aujourd'hui, il a fait froid ! 16 degrés toute la journée ! Quel temps de merde ! Argentina frio ! Je pense que c'est un rio gagego ! Un rio gagego ! Allez, on se partage ça ! Avec un petit vin de la bodega de Albardon ! Qu'on conseille ! Est-ce que tu as étudié ? Non ! Elle n'a fait rien ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! J'ai fait un ! Non ! Pour de vrai ? Non ! De la géométrie ! Et tu sais, tu m'as dit ! Tu m'as dit oui ! Mais c'était pas ça ! Tu m'as dit c'était trop facile ! Mais c'était pas ça ! Ma papa maman l'a dit ! Ah oui ? Non ! Tu comprends ? La pasta de Luca ? Qu'est-ce que c'est la pasta de Luca ? Qu'est-ce que c'est la pasta de Luca ? Oui ! La bolognaise ! Ah, la de la película ? Oui ! Ah ! Je n'ai jamais mangé ! Il y a beaucoup de vidéos de Luca sur TikTok ! Ah, oui ? Oui ! Silence Bruno ! Ah oui ! Tu l'as vu ? C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Il ne peut pas faire ça ! Non, non ! C'est un... ... Une película ! Une película ? Oui ! C'est bon ! Charlie et la... La fábrica de chocolaté ? Oui ! Tu as plu ? Oui ! Le gourd ! Le gourd ! Le gourd ! A gust ou glu ? 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 Y le fopate a sa... No, no, no ! Jejeje ! Jeje ! Se sabe en el diálogo ? ¿Qué ? Mucha gente ... Tengo elefante... ... Y coativa, si ! Ah ! Los elefantes ! Si ! Estas un poco viejo ! Viejo ! ijejo ! Ah ¿Si ? Parece viejo el elefante ? Oui, tous ! Comme toi ! Comme moi ? Je suis mon fils ! Non ! Combien d'années j'ai ? 60 ! Non ! Avec les enfants, c'est rapide ! Avec les enfants ? Oui ! Ah oui ! C'est rapide ! Non ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il voulait faire l'organisateur ! Alicia disait qu'elle va te tâcher demain pour faire l'organisateur ! Ah oui ? Oui ? Mais c'est facile ! Tu fais comme ça toi ! C'est ? Oui mais je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui pour faire comme ça ! C'est très mal ! Non ! Que ? Mucho él lo hace pas. C'est très mal ! C'est très mal ! Tu vas a coser vos ? Si ! Tu vas a hacer derecho así ! Tu vas a hacer derecho ? Si ? Si ! Tu vas a hacer más derecho que si ! Si ? Si ! Si ! A ver ! Si ! A ver ! Bon allez, on se regarde un petit film, Luca et Luca, et en cartesgiano. Ça y est, on va se coucher, je ne sais pas quelle heure il est, il est, il est, il est, je vais vous dire ça tout de suite, une heure et demie du matin. Donc allez, c'est Dodo, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le changement de pneu sur le parking. Allez, j'espère que ça vous aura plu, ciao ciao. Dans la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501